Isa, en maternelle, présente Elmer, encore et encore, de David Mackey Elmer, l'éléphant bariolé, s'ennuyait. Dans deux jours, on célébrerait le jour d'Elmer et tous les éléphants se recouvriraient le corps de motifs aux couleurs éclatantes. Les couleurs étaient prêtes et les éléphants étaient tranquillement en train de réfléchir à la façon dont ils allaient se décorer. Elmer n'avait pas besoin de réfléchir. Il se peignait toujours en gris ce jour-là et parmi tous les éléphants bariolés, il était bien sûr le seul à être gris. C'est l'heure de ma promenade, se dit-il. Tandis qu'il marchait, Elmer réfléchissait. Tout est trop calme par ici. Il nous faudrait une bonne farce pour réveiller ce petit monde. Voyons voir. Il s'approcha d'un lac et regarda son reflet dans l'eau. « Bonjour, Elmer ! » dit-il. « Tu n'aurais pas une idée ? » Puis il se mit à rire. « Merci ! Tu viens de m'en donner une bien bonne ! » Et il alla rejoindre les autres éléphants. Les éléphants étaient toujours en train de réfléchir tranquillement. Elmer s'approcha de l'un d'eux et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'éléphant sourit, cligna de l'œil, mais ne dit rien et retourna à ses pensées. Elmer décida de se reposer un peu. Il avait une longue nuit devant lui. La nuit tomba et l'un après l'autre, les éléphants s'endormirent. Seul Elmer resta éveillé. Et prenant soin de ne réveiller personne, Elmer se mit au travail. Il termina son ouvrage avant le lever du soleil et s'endormit à son tour pour profiter des dernières heures de la nuit. Au matin, le premier éléphant qui se réveilla regarda son voisin et lui dit « Bonjour, Elmer ! » L'un après l'autre, les éléphants se réveillèrent et au fur et à mesure qu'ils se réveillaient, on les entendait se saluer « Bonjour, Elmer ! » 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 Et ainsi de suite. Durant la nuit, Elmer avait peint tous les éléphants à son image. Il y avait maintenant des Elmer partout et personne ne savait quel était le vrai. Sauf Elmer, bien sûr. Mais il se gardait bien de le dire. Les éléphants commencèrent à se demander mutuellement « Es-tu, Elmer ? » « Je ne sais pas. Peut-être suis-je Elmer aujourd'hui, mais je suis sûre que je ne l'étais pas hier. » Puis, un des éléphants cria « C'est encore une farce d'Elmer ! » « Si nous traversons la rivière en pataugeant, les couleurs partiront et nous verrons qui est le vrai Elmer. » « Alors, à vos marques ? Prêts ? Partez ! » Les éléphants s'élancèrent en riant vers la rivière. L'un après l'autre, ils plongèrent et ils se mirent à s'asperger, à barboter, à s'éclabousser, à s'arroser. Et c'est ainsi qu'ils traversèrent la rivière. En arrivant sur l'autre rive, les éléphants cessairent de rire. Ils s'observaient. Ils étaient tout gris, comme le sont habituellement les éléphants. Il n'y avait plus un seul Elmer parmi eux. « Où est-il ? » demandaient les éléphants. « Où est Elmer ? » Puis, l'un des éléphants gris se mit à parler. « Je suis ici, voyons. Vous ne me reconnaissez pas ? » « Mais tu es de la même couleur que nous ! » s'écrièrent les autres éléphants, étonnés. Elmer se regarda. « Effectivement ! » dit-il. « C'est merveilleux ! J'ai toujours voulu être comme vous et maintenant je le suis ! » « C'est affreux ! » dit un éléphant du troupeau. « Tu ne peux pas être comme nous ! Tu es Elmer ! » « Rien ne sera plus jamais pareil sans un Elmer ! » « Je n'y peux rien ! » dit Elmer. « À moins que... » « À moins que quoi ? » demandèrent les autres éléphants. « Eh bien ! » dit Elmer en regardant la rivière. « Nos couleurs flottent encore sur l'eau de la rivière. Peut-être que si je la traverse à toute vitesse, je redeviendrai comme avant. « Essaye ! Oh oui, essaie ! » crièrent les autres éléphants. « Essaye n'importe quoi ! Mais fais revenir tes couleurs ! » « Je me lance ! » dit Elmer et il traversa la rivière si rapidement qu'il fonça droit dans les buissons de l'autre rive où il disparut. Il réapparut presque aussitôt, pouffant et haletant. Mais il avait retrouvé toutes ses couleurs éclatantes. De l'autre côté de la rivière, les éléphants l'acclamèrent. « Hourra ! Hourra ! Ça a marché ! Nous avons retrouvé notre Elmer ! » Et les éléphants commencèrent à chanter « Elmer ! Elmer ! Elmer ! » Tout à coup, un autre éléphant surgit des buissons et vint se placer à côté d'Elmer. « Vous m'avez appelé ? » demanda-t-il. Les autres éléphants le regardèrent en silence, les yeux écarquillés. L'éléphant à côté d'Elmer était ruissellant d'eau, comme s'il venait juste de traverser la rivière. Et surtout, il était en train de rire avec Elmer. « Tu nous as joué un tour ! » dit un éléphant. « Tu étais avec Elmer et tu as prétendu que tu étais Elmer. Nous aurions dû nous douter que les couleurs d'Elmer résistaient à l'eau. C'est une nouvelle farce d'Elmer ! » Alors, tous les éléphants du troupeau éclatèrent de rire. Ils retournèrent dans la rivière. Ils aspergèrent les deux Elmer. Ils s'éclaboussèrent tous et, de nouveau, ils chantaient « Elmer ! Elmer ! Elmer ! Elmer ! » Jusqu'à ce que la jungle entière résonne de leurs jeux bruyants. Mon histoire est terminée.